Générique Vous êtes URTI1, bonjour et bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité. Pour ce mois d'avril 2014, le FMI lance ses perspectives économiques régionales. La rencontre est annoncée pour ce jeudi en présence du Premier ministre ivoirien, Daniel Cablon-Duncan. Un entrepreneur en projet, c'est autour de cette question que s'ouvre ce matin le troisième forum du patronat ivoirien. Il va s'agir des opportunités d'affaires tirées des projets du Plan national de développement. Et lancement de la première cotation de l'emprunt obligataire 2013-2018, c'est ce jeudi à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation entre dans la phase des enquêtes et des auditions. Une commission spécialisée a été mise en place pour mener à bien cette nouvelle étape de recherche de la vérité. Elle va entendre les victimes, les auteurs et les témoins des événements survenus pendant les crises postélectorales ivoiriennes. Reportage. La recherche de la vérité est essentielle pour la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Elle a donc mis en place une commission spécialisée chargée des enquêtes et auditions. A peine créées, les membres ont été déployés sur le terrain pendant dix jours pour une phase expérimentale dans huit localités ivoiriennes. Au cours de ce processus, ils ont écouté quelques victimes, les auteurs et les témoins des crises qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire. L'atelier de ce jour a permis de déceler les points forts et les limites de leurs actions sur le terrain. C'est un atelier de partage d'expérience et qui va donc nous permettre de corriger les quelques dysfonctionnements. Alors, nous allons lancer la phase nationale en nous donnant les meilleures chances de réussir. De la phase pilote à la phase nationale, le président de la CDVR situe ici les enjeux de ce nouveau défi. 1990-2011. Qui a fait quoi ? Pourquoi ? Et où ? Qui a subi quoi ? Pourquoi ? Quand et où ? Ce sont les victimes. Cette forme de justice transitionnelle n'a pas de sens si la victime n'est pas au centre de préoccupation. Avec cet exploit, la CDVR veut engager la responsabilité des différents représentants dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire pour l'atteinte d'un résultat satisfaisant. Le président Charles Konambani a demandé à ses collaborateurs de mener à bien cette mission pour faire découvrir la vérité, mais aussi pour situer les responsabilités sur les différents événements sociopolitiques qu'a connus le pays. L'opération Serval prend fin en mai prochain. Cette troupe française engagée au Mali depuis le 11 janvier 2013 ont la charge d'aider l'armée malienne à restaurer l'intégrité territoriale du pays. Jusqu'à 5000 soldats français ont été envoyés sur place. Il n'en reste plus aujourd'hui que 1400. La mission est désormais remplie pour le Quai d'Orsay. Mais le gouvernement français devrait lancer une nouvelle opération militaire pour lutter contre le terrorisme et éradiquer les groupes djihadistes qui sont présents dans plusieurs pays africains. Près de 3000 militaires français vont être mobilisés. La procédure judiciaire, également entamée contre Amadou Hayas Salango, l'ex-capitaine promu général et meneur du coup d'état militaire de mars 2012 au Mali, se poursuit. Les charges retenues contre lui ont été alourdies. Il ne s'agit plus de complicité d'enlèvement, mais désormais de complicité d'assassinat, selon le juge d'instruction en charge de l'affaire. L'explosion d'une voiture dans un commissariat de Nairobi au Kenya a fait quatre morts, dont deux policiers, selon des bilans donnés dans la soirée d'hier mercredi. Cette explosion fait suite à un week-end de Pâques où la sécurité dans le pays avait été renforcée. Le président sud-soudanais Salva Kiir a démis mercredi le général James Odds de ses fonctions de chef d'état-major de l'armée. Aucune raison officielle n'a été fournie pour expliquer ce limogéage, mais des sources sont évoquées de ressens revers de l'armée dans le nord du pays, face à la rébellion menée depuis mi-décembre par l'ancien vice-président Rick Machar. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wad, attendu hier mercredi à Dakar, après 22 mois passés en France, a été bloqué au Maroc. Il devrait arriver dans le pays, au Sénégal bien sûr, demain vendredi. Le porte-parole de son parti, le PDS, l'avion transportant l'ex-dirigeant n'aurait pas reçu l'autorisation de se poser à Dakar, mais la présidence sénégalaise de son côté dit n'avoir reçu aucune demande d'atterrissage. Depuis Tokyo, où il est en déplacement, Barack Obama a mis en garde la Russie contre de nouvelles sanctions, la Russie n'ayant pas respecté l'accord de Genève signé la semaine dernière. Cette déclaration fait suite aux menaces de Sergei Lavrov, mercredi, qui a évoqué une possible intervention russe dans l'est de l'Ukraine, comme l'avait fait la Russie en Géorgie en 2008. Et voilà pour l'essentiel de l'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada